Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder deux nouvelles fonctions d'Excel qui permettent d'agréger des données de la même manière qu'un tableau croisé dynamique. Les fonctions groupées par et croisées avec. Au moment où je réalise cette vidéo, ces fonctions sont toujours en phase bêta. Pour les avoir, il faut s'inscrire à Microsoft Insider. Pour cela, il suffit d'aller dans Rechercher, de saisir Microsoft 365 Insider, d'accepter les conditions, puis OK. Normalement, la fonction groupées par et croisées par devrait à présent être disponible. Parfois, il faut tout de même redémarrer Excel. On va commencer par la fonction groupées par. J'ai ces données, donc les ventes de comics par pays, maisons d'édition, titres, chiffres d'affaires et exemplaires vendus. Dans un premier temps, je vais simplement vouloir le chiffre d'affaires par pays. Je vais appeler la fonction. Il y a trois arguments obligatoires. RowFields, c'est-à-dire ceux qu'il faut regrouper. Je souhaite un regroupement par pays. Donc, je sélectionne cette colonne. Point virgule. Deuxième argument, valeurs. Il s'agit de mes valeurs à agréger. Dans notre cas, ce sera les valeurs du chiffre d'affaires, c'est-à-dire cette colonne. Et troisième argument obligatoire, fonction. C'est-à-dire la fonction que je souhaite utiliser pour l'agrégation. On va utiliser la somme. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà mon tableau. Imaginons à présent que je souhaite le chiffre d'affaires par pays et exemplaires. Je vais simplement prendre, au niveau de l'argument valeur, les colonnes chiffre d'affaires et exemplaires. J'appuie sur Entrée. Et voilà mon nouveau tableau. Microsoft a également publié des arguments supplémentaires pour cette nouvelle fonction, afin que les utilisateurs puissent avoir un meilleur contrôle sur leur sortie. Je souhaite le chiffre d'affaires par pays et maison d'édition avec des sous-totaux. J'appelle ma fonction groupée par. Je souhaite la colonne des pays et les maisons d'édition. Point-virgule. Je souhaite les valeurs. Pour la fonction, je veux la somme du chiffre d'affaires. À présent, j'arrive sur les arguments facultatifs. L'argument Field Header va me permettre d'afficher les intitulés de colonnes. Au niveau de l'argument Total Death, je souhaite le total général et les sous-totaux. Enfin, je vais vouloir un tri par ordre alphabétique des pays. Il s'agit de la première colonne. Donc 1 pour un ordre croissant ou alphabétique. Ou bien moins 1 pour un ordre décroissant. Je ferme la parenthèse et Entrée. J'ai bien un ordre croissant, les pays. J'ai bien des sous-totaux. Et des intitulés de colonnes. À présent, imaginons que je ne souhaite pas afficher le pays Allemagne. Je vais modifier ma formule. Au niveau du dernier argument facultatif, j'ai Filter Array. Je peux donc filtrer mes données. Et au niveau de mes pays, donc la colonne A, je ne souhaite pas afficher Allemagne. Je ferme la parenthèse et Entrée. J'ai uniquement la France et l'Italie. J'aurais aussi pu faire référence à une cellule qui contient la valeur que je souhaite exclure. Donc ici, elle se trouve en K3. À nouveau, je n'ai pas le pays Allemagne. Si je change de pays, ici, il va manquer l'Italie ou la France. Et bien sûr, l'actualisation des données se fait automatiquement. Si je change cette valeur, le résultat s'actualise. La fonction Croiser Avec est similaire à la fonction Pivoter Par, mais elle permet également d'agréger les données par colonne. Je vais appeler la fonction Croiser Avec. En ligne, je vais vouloir les titres de Comix. Point virgule. Et c'est là que la fonction Croiser Avec est différente de la fonction Grouper Par. En colonne, je vais vouloir les pays. Ensuite, c'est la même chose. Au niveau des valeurs, je veux le chiffre d'affaires. La fonction utilisée, c'est la somme. Et je vais vouloir des intitulés de colonne. Je ferme la parenthèse. Et voilà mon tableau. Par rapport au tableau Croiser Dynamique classique, ces nouvelles fonctions se mettent à jour automatiquement. Elles peuvent aussi dépendre d'un autre calcul. Par exemple, une condition ou même une fonction lambda. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles fonctions. Pour ma part, je prépare une vidéo un peu plus avancée sur Grouper Par et Croiser Avec. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.